Musique Hey salut à tous ! Alors vous aimez les cloches, les clés et les lunes ? Pas de problème ! Aujourd'hui on regarde le Renard des Bois. Le Renard des Bois c'est un jeu de plis, un petit peu comme le tarot, la velote, l'ascenseur, le whist, des choses comme ça. Donc un jeu de plis pour deux joueurs uniquement, c'est la particularité du jeu, puisqu'en général les jeux de plis sont plutôt pour 3, 4, 5 joueurs, 2 joueurs c'est assez peu usuel pour ce type de jeu. Et puis on a troqué les carreaux, trèfles, piques et cœurs pour 3 familles différentes, les cloches, les lunes et les clés, dans chacune de ces 3 familles on a des cartes qui vont de 1 jusqu'à 11. Avec une petite particularité pour toutes les cartes impaires, Donc 1, 3, 5, 7, 9 et 11 qui ont déjà des illustrations, un nom et un petit pouvoir. Donc là par exemple 1 c'est le cygne, le 3 le renard, le 5 le bûcheron, le 7 c'est le trésor, le 9 la sorcière et le 10 c'est le monarque. Donc les pouvoirs sont différents d'un numéro à l'autre, Par contre d'une famille à l'autre les pouvoirs sont exactement les mêmes. Si on continue sur le matériel on a aussi des petits jetons pour marquer les scores et puis 2 aides de jeu qui vont nous dire comment on va marquer des points puisque le but du jeu on va faire plusieurs manches et à chaque manche on va marquer des points. Le but va être d'arriver à 21 points grâce aux différents plis qu'on va remporter puisque comme dans le tarot et la belote à chaque fois les joueurs vont jouer chacun une carte. Celui qui aura la plus forte carte remportera les deux cartes, c'est à dire remportera le pli et en fonction du nombre de plis que vous allez remporter vous allez gagner des points sachant que c'est pas forcément celui qui aura gagné tous les plis qui va gagner le maximum de points ni celui qui aura perdu tous les plis qui va avoir le minimum de points. Ça va être un petit peu plus subtil que ça mais ça on va le voir en détail tout de suite. Pour la mise en place du jeu on mélange tout simplement toutes les cartes et on distribue 13 cartes à chaque joueur donc ce sont les deux paquets que j'ai mis ici. Toutes les cartes restantes on les pose sur le côté et on va retourner face visible la première carte de ce paquet et la couleur de la première carte de ce paquet va nous indiquer quel est l'atout pour le début de la partie. Donc ici l'atout ça va être cloche, c'est à dire la couleur qui va battre toutes les autres couleurs. Ensuite comment va se dérouler un tour de jeu ? Alors imaginons que ce soit ce joueur là qui commence, donc c'est celui qui n'a pas distribué, qui choisit une carte et qui va la proposer au centre de la table. Donc pour ceux qui connaissent les jeux de plis, l'idée c'est que vous êtes obligé de suivre la couleur qui est demandée et si vous n'en avez pas vous n'êtes pas obligé de couper. Voilà, et là je vous ai quasiment tout dit. Pour ceux qui ne connaissent pas les jeux de plis, alors l'idée c'est que ce joueur là va choisir une carte qu'il va proposer par exemple le 10 lune. Donc il va la mettre au centre de la table et l'autre joueur va être obligé de jouer dans la même couleur s'il le peut. Donc on va regarder son jeu, alors il se trouve que oui, il le peut, il a deux cartes de la couleur lune, donc il est obligé de jouer dans cette couleur. Si jamais il joue une carte plus petite, il va perdre le pli, si il joue une carte plus forte, il va gagner le pli, tout simplement. Donc là il ne peut pas gagner, donc il va jouer la plus petite qu'il a, il joue le 2. Donc le joueur qui est à gauche ici gagne le pli, il gagne ces deux cartes là. Donc c'est lui qui a gagné le pli, c'est lui qui peut jouer la prochaine carte. Donc il pourrait changer de couleur, mais il se dit bon bah tiens c'est pas mal, je vais rester dans la même couleur et il va jouer un 8. Alors lui bah pareil, il est obligé de jouer dans la couleur, donc il ne reste qu'une carte dans cette couleur, donc il n'a pas trop le choix. Il met son 6, le 8 est supérieur au 6, c'est donc ce joueur là qui gagne encore le pli. Comme il a gagné le pli, c'est encore à lui de choisir la carte qu'il va utiliser. Alors il se dit bah tiens c'est pas mal, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Allez, je vais mettre mon 11. Bon là, je vous ai dit certaines cartes ont des pouvoirs, juste pour l'exemple là, je n'utilise pas trop les pouvoirs. Donc il joue son 11, ça veut dire que celui-là est obligé de jouer l'une. Problème, il n'a pas de lune dans son jeu. Alors là il a deux options, soit il joue une carte de l'atout, c'est la couleur qui est ici, soit il joue une carte de la couleur qui n'est pas l'atout et qui n'est pas celle qui est demandée. Si c'est le cas, et qu'il joue par exemple une de ses cartes clés ici, alors même pour que l'exemple soit encore plus parlant, on va mettre un 5, on ne va pas mettre le 11. Voilà, s'il joue, ce qui ne change rien, s'il joue une carte clé, par exemple même s'il joue le 11 clé, comme ce n'est pas la couleur qui est demandée, même si le 11 est supérieur au 5, c'est le joueur qui est à gauche qui remporte le pli. Parce que le joueur ici n'a pas joué dans la couleur demandée. Par contre, si ce joueur-là décide de jouer dans la couleur de l'atout, il peut remporter ce pli, parce que la couleur de l'atout est la couleur, même si elle n'est pas demandée, la couleur qui va gagner contre toutes les autres couleurs. Donc ce joueur-là peut jouer un 2, le 2 est inférieur au 5, mais comme le 2 est la couleur de l'atout, c'est la couleur qui va toutes les couleurs, donc c'est lui qui va remporter ce pli. Et comme il a remporté ce pli, maintenant c'est à lui de proposer la couleur qu'il souhaite. Alors évidemment, si vous proposez la couleur de l'atout et que l'autre joueur n'a pas d'atout, sa seule solution c'est de jouer une des 2 autres couleurs qui ne sont pas les couleurs de l'atout, et donc de perdre. Voilà, puisque si vous jouez déjà la couleur de l'atout. Bon par exemple ici, lui il joue le 8, donc lui il va jouer le 11, et en jouant le 11, et bien même c'est plus fort que le 8, donc il gagne le pli, tout simplement. Donc ça c'est le tour de jeu vraiment basique, et on va jouer comme ça 13 tours, jusqu'à ce que les joueurs aient chacun gagné un certain nombre de plis, et ensuite on regarde en fonction du nombre de plis, combien de points les joueurs vont gagner. Donc si vous avez entre 0 et 3 plis, c'est pas terrible, mais en même temps vous êtes humble, donc vous avez 6 points. Donc en fait c'est bien. Si vous avez 4, 5 ou 6 plis, on considère que vous êtes vaincu, et donc vous avez 1, 2 ou 3 points. Si vous avez entre 7 et 9 plis, c'est bien, vous êtes victorieux, donc vous avez 6 points. Et par contre si vous avez entre 10 et 13 plis, c'est-à-dire que vous avez écrasé votre adversaire, vous avez gagné quasiment tous les plis. Dans ce cas-là on considère que vous êtes cupide, si vous êtes cupide c'est mal, et donc vous avez 0 points. Donc vous voyez l'idée, c'est pas d'écraser votre adversaire pour gagner tous les points, c'est d'essayer d'ajuster votre nombre de points, soit pour qu'il soit entre 0 et 3, soit pour être entre 7 et 9. Donc soit de perdre bien lamentablement, pour être humble, soit de gagner mais pas trop, pour pas non plus être cupide. Et évidemment votre adversaire, s'il voit que vous avez, vous commencez à gagner un trop grand nombre de plis, va faire en sorte de perdre certains plis en jouant des cartes qui vont le désavantager. Donc ça c'est l'idée très, voilà, comment on va marquer des points à la fin de chaque manche. Alors maintenant, évidemment, toute la subtilité du jeu vient de ce qu'il y a au dos de cette aide de jeu, c'est-à-dire les pouvoirs des cartes impaires qui vont venir jouer les troubles faites au milieu de ce jeu. Alors la première carte qui a un pouvoir, c'est le cygne. Le cygne c'est le 1, c'est la plus petite carte, mais son intérêt c'est que lorsque vous perdez contre le cygne, par exemple ce joueur-là joue son 3 et le joueur de gauche joue le 1, donc c'est le joueur de droite qui remporte le pli, mais le cygne vous permet d'entamer, de choisir la première carte du prochain pli en premier, même si vous avez perdu ce pli-là. Donc voilà, en fait vous ouvrez le prochain pli. Donc ce joueur-là remporte les deux cartes, mais c'est le joueur qui est ici qui choisit ce qu'il va jouer ensuite. Le 3 ensuite, donc le 3 qui est le renard, et bien au moment où vous jouez le renard, donc si le joueur ici le joue, vous allez pouvoir échanger la carte de l'atout, qui est ici, contre une carte de votre main. Donc par exemple, je peux très bien me dire que, bah là, j'ai plus beaucoup de cartes cloche, donc ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que l'atout, ce soit les clés, donc je prends la carte qui est ici, et je la remplace par une autre de mes cartes, je vais la remplacer par un 2. Donc là j'ai changé l'atout, l'atout devient clé. Alors ce qui fait que pour ce joueur-là, ça peut être intéressant, bah pas forcément, c'est pas très intéressant pour lui, donc c'est pas grave, il va jouer un 10, et dans ce cas-là, il gagne contre le 3, il remporte le pli, mais au moins mon renard m'a permis de changer l'atout. Et éventuellement, de récupérer une carte intéressante qui était ici. Alors vous pouvez même utiliser le renard, et vous ne changez pas du tout la couleur de l'atout, mais juste pour récupérer une carte qui est au centre de la table. Ensuite, vous avez le bûcheron, qui est le numéro 5. Le bûcheron, lorsque vous le jouez, au moment où vous le jouez, vous allez piocher une carte sur le dessus du paquet, et parmi les cartes que vous avez en main, en remettre une sous le paquet. Donc ça vous permet de gagner une carte peut-être un peu meilleure par rapport à une carte que vous auriez en main. Puisqu'il y a toujours une certaine incertitude sur les cartes que possède l'autre joueur à cause de ce petit paquet qui n'est pas très gros, il y a 6 cartes ici, mais ça fait une certaine incertitude, on ne sait pas exactement quelle est la main de l'autre. On peut se douter éventuellement de quelques cartes qu'il pourra avoir, mais ce n'est pas toujours évident. Donc ça c'est le pouvoir du bûcheron. Le pouvoir du 7 qui est un trésor, ce 7 vous permet de gagner directement un point de victoire durant la partie si vous le remportez pendant un pli. Par exemple, si ce joueur-là joue un 7 et que le joueur-là, il est où le 10, joue un 10, le 10 gagne sur le 7, donc le joueur ici remporte le pli, mais comme il remporte un pli dans lequel il y a un 7, il gagne également un point de victoire. Et si jamais vous remportez deux 7 dans le même prix, parce qu'il y a un 7 qui est de la couleur de l'atout et l'autre 7 qui n'est pas de la couleur de l'atout par exemple, ou un 7 qui est de la couleur demandée et l'autre 7 qui n'est pas de la couleur demandée, dans ce cas-là, vous pouvez même gagner deux points en remportant un pli, en plus des points que ce pli va vous faire éventuellement à la fin de la partie. Ensuite, nous avons le 9, le 9 qui est le pouvoir de la sorcière. Alors la sorcière va vous permettre, va être considérée comme étant de la couleur de l'atout. Alors imaginons ici que ce joueur-là joue un... un quoi ? Il va jouer un 8, un 8 clés donc qui est de la couleur de l'atout. Le joueur qui est ici est bien embêté parce que lui, il n'a pas d'atout. Alors s'il avait une carte de la couleur de l'atout, il serait obligé de la jouer. Il ne pourrait pas jouer un 9 d'une autre couleur puisque vous êtes toujours obligé de suivre la couleur quoi qu'il arrive si vous le pouvez. Là, il ne le peut pas donc il a la possibilité de jouer une sorcière d'une des deux autres couleurs. Et l'intérêt de la sorcière, lorsque vous la jouez, c'est qu'elle est considérée comme étant de la couleur de l'atout. Donc là, il joue sa sorcière et au moment où il la joue, c'est comme s'il jouait un 9 clés. Et donc le 9 clés va battre le 8 clés. Donc c'est ce joueur-là qui remporte le pli et non pas celui-là. Ça aurait été la même chose s'il avait joué son 9 cloche. Le 9 cloche aurait été considéré comme un 9 clés et donc il aurait perdu. Bon, évidemment, voilà, c'est pas toute puissance. C'est-à-dire que contre un... Qu'est-ce qu'il est l'autre ? Le 11, le monarque. Voilà. Contre un 11 clés, le 9 clés, de toute façon, le 9 cloche qui devient un 9 clés, de toute façon, est impuissant et reste inférieur. Donc il aurait quand même été mangé par ce joueur-là. Voilà. Donc ça, c'était le 9. Et on en arrive à la dernière carte qui a des pouvoirs. Donc le 11, le monarque. Lorsque un joueur joue le monarque, par exemple, ce joueur-là joue le monarque, son adversaire est obligé de jouer soit sa plus haute carte dans cette couleur, soit son 1 dans cette couleur. Donc par exemple, ici, imaginons que l'adversaire ait ces cartes-là en main, l'adversaire est obligé, non, même pas, encore pire, imaginons que l'adversaire ait ces 3 cartes-là en main, l'adversaire est obligé de jouer son 7, donc de délaisser son 13h, ce qui va faire un point de victoire à l'adversaire parce que c'est la plus haute carte qu'il a en main et qu'il n'a pas de 1 qu'il aurait pu éventuellement donner à la place. Mais s'il avait eu un signe à la place, il est où le signe ? Il n'est pas là le signe... Voilà, le signe clé est ici. Par contre, si le joueur avait été dans cette situation, s'il avait eu le 1, le 6 et le 7, il aurait très bien pu décider de donner à la place de sa plus grande carte de donner son 1 durant ce pli. Alors, il aurait évidemment perdu le pli, mais grâce au pouvoir du 1, il aurait entamé à la prochaine manche, enfin, au prochain tour de jeu. Et voilà, c'est tout pour le renard des bois. Et donc, on joue comme ça jusqu'à ce que quelqu'un arrive à 21 points. Vous pouvez même décider de jouer en moins ou en plus de points pour allonger ou diminuer la durée des parties. Vous pouvez jouer en 16 points si vous voulez une partie plus courte, vous pouvez jouer en 32 points si vous voulez une partie plus longue. Bon, après, il n'y aura peut-être pas assez de jetons, mais ce n'est pas grave, vous pouvez noter les points que vous faites sur une feuille. Ça, c'est comme toujours dans les jeux de pli, vous déterminez jusqu'à combien de points vous voulez arriver ou alors combien de manches vous voulez jouer avant d'atteindre la fin de la partie. L'intérêt de ce jeu, moi, j'aime bien le renard des bois. C'est un jeu qui fonctionne très très bien. Il y a deux raisons à ça. La première raison, elle est évidente. Ce sont les pouvoirs des cartes qui sont plutôt bien faits. Ce ne sont pas des pouvoirs complètement abscons qu'on ne comprend pas. Ce sont vraiment des pouvoirs qui sont liés aux mécaniques de jeu de pli. Le fait de commencer à la place de l'adversaire, le fait de changer la couleur de l'atout avec le 3, le fait de piocher une carte et de remplacer une carte de son jeu durant la partie. Le fait de grapiller des points durant le jeu. C'est un truc un petit peu différent. Ça n'arrive pas généralement dans les jeux de pli de réussir à grappiller des points durant la partie. Ce qui fait que c'est aussi un petit peu un mécanisme compensatoire. Si vous êtes cupide et que vous remportez tous les plis, alors évidemment, vous n'avez aucun point mais vous avez quand même certainement, si vous avez remporté tous les plis, réussi à grappiller au moins les trésors et donc à gagner 2-3 points durant la manche malgré tout. Donc, vous ne sortez pas avec rien du tout de cette manche. c'est quand même assez rare sauf si l'autre s'est vraiment bien débrouillé et que dans les 3 plis qu'il a fait, il a gagné les 3 sets qui étaient présents dans le jeu. Là, vous n'avez vraiment pas eu de chance, vous avez vraiment très mal joué. Mais en tout cas, ça reste intéressant. Le 9 également est très bien puisque c'est un peu comme les gens à la belote ou au tarot, etc. on a tendance à compter les atouts pour voir combien il en reste. C'est une méthode, ça aussi, la coinche. On joue de l'atout pour faire tomber les atouts de l'autre. Mais avec le 9, ça reste une carte, ça reste une menace un petit peu latente que l'ennemi peut faire planer sur vous puisqu'il n'est pas obligé de jouer son 9 même si vous jouez à tout. Comme le 9 n'est pas considéré comme une carte de l'atout jusqu'à ce qu'il ait été joué. Enfin, le 9 qui n'est pas de la couleur de l'atout, en tout cas. Donc, il peut très bien la garder et la jouer à un moment où ça l'arrange. Donc, ça laisse aussi planer une petite incertitude et une menace qui fait que vous ne pouvez pas faire tomber les atouts et vous dire c'est bon maintenant il n'a plus d'atout je suis tranquille. Et grâce au pouvoir du 3 on peut en plus changer l'atout en cours de route. Alors, il n'est pas sûr que votre adversaire ait des atouts mais au début de votre jeu vous devez aussi analyser les cartes que vous avez en main et voir quels sont les pouvoirs que vous pouvez faire. Si vous voyez qu'en main vous avez 3 renards vous savez que de toute manière votre adversaire ne pourra pas changer la couleur de l'atout. Que vous êtes maître de la couleur de l'atout jusqu'à la fin de cette manche. Et ça c'est un avantage immense. Après, vous pourrez mieux maîtriser la couleur de l'atout que votre adversaire. Donc c'est les petites subtilités qu'il faut bien réussir à connaître. Le 11 il est pas mal aussi pour entamer pour jauger un peu ce que l'adversaire a pour lui faire perdre ses grosses cartes. Voilà, tous ces pouvoirs fonctionnent vraiment très bien et le cœur du jeu ce qui fait que on n'est pas sur un jeu non plus trop frustrant et qui dépendent trop du hasard c'est vraiment le fait de est-ce que je je décide avec ce que j'ai d'avoir le moins de plis possible ou d'avoir le plus de plis possible sans non plus en avoir trop. Parce que même si vous avez un jeu complètement nul c'est pas grave du tout en fait. Parce que vous pouvez très bien vous lancer dans la défaite humble et dans ce cas là votre adversaire va perdre beaucoup de points. C'est hyper pénalisant de remporter tous les plis. Et si vous manœuvrez habilement ça peut se faire. Ça peut se faire. Donc toutes les situations arrivent. Et en plus les plis sont calculés de manière assez intelligente puisque de toute façon vous avez 13 plis donc il y aura forcément quelqu'un qui va se faire 6 points et quelqu'un qui va être eu dans l'histoire à chaque manche. Donc de toute manière vous pouvez pas stagner à 1 point chacun durant 10 manches d'affilée c'est pas possible. La partie va avancer au bout de 4 ou 5 manches de toute manière quelqu'un va arriver à 21 points de manière assez mécanique. Donc en plus le jeu est assez bien calibré du point de vue du temps. donc c'est vraiment très 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 appréciable et puis les illustrations sont plutôt jolies il faut le souligner et la règle est claire. J'étais pas enfin claire elle est elle est très bizarrement faite il y a des espoirs il y a des morceaux de contes qui se baladent au milieu qui sont un petit peu sans queue ni tête et sans relation avec ce qui est autour mais il y a une FAQ qui est j'aime pas du tout les parties FAQ mais bon au moins ça répond aux questions qu'on se pose durant la partie et ça y répond de manière très claire donc il n'y a pas du tout de problème de règle dans ce jeu c'est un point qu'il faut souligner parce que je suis un peu obsédé par ça. Voilà donc et c'est pas cher donc n'hésitez pas si vous aimez les jeux de plis et si vous êtes frustré de ne pas pouvoir jouer à des jeux de plis à deux ou si vous ne connaissez pas les jeux de plis et que vous aimeriez découvrir tranquillement les jeux de plis avec un jeu un petit peu ludique un petit peu différent des jeux traditionnels ça peut être l'occasion n'hésitez pas et essayez-le au moins et jetez-y un coup d'œil. Voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner à mettre un pouce vers le haut et moi je vous retrouve la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501